Bonsoir Patrick. Bonsoir Bernard. On va parler un peu de fer. Il faut le faire. Nos patients hémochromatosiques génétiques sont régulièrement saignés. Les flébotomies, si elles sont fréquentes, les embêtent un peu et tu nous as trouvé une solution. Voilà, une solution très simple, vous allez voir. En fait, la flébotomie, c'est le traitement de référence des patients C200 C282Y homozygote. Donc c'est une équipe belge et une équipe hollandaise qui ont fait une étude prospective parce qu'on avait quelques résultats sur des études rétrospectives, mais sur des patients stabilisés avec trois ans de flébotomie régulière avec un taux de ferritine qui était inférieur à 50 microgrammes par litre. Donc un groupe placebo et un groupe avec un inhibiteur à la pompe à proton à pleine dose. Donc un traitement pendant un an, c'était du pentoprasole. Et les flébotomies étaient effectuées dès qu'il y avait un taux de ferritine qui atteignait les sangs. Donc le résultat, on a 2,6 flébotomies avec le placebo et 1,27 avec limité la pompe à proton. Donc on baisse la fréquence des flébotomies qui est tout à fait intéressant chez ce type de patients. D'accord. Tu as fait des études de chimie avant, je crois. Tu peux nous rappeler comment ça fonctionne ? Oui, en fait, c'est la physiologie de l'absorption du fer qui est absorbée par le diodénome. En fait, il faut que l'acide chlorhydrique ait un rôle important pour l'absorption du fer puisqu'on voit bien, par exemple, dans les maladies de Birmer, on peut avoir des déficits en fer important. En fait, il faut que l'acide chlorhydrique permette de transformer le fer ferrique en fer ferreux. Et c'est le fer ferreux qui est absorbé. Et en baissant l'acidité, on va baisser l'absorption du fer. D'accord. Merci et à demain. Merci.